de notre calendrier aussi. On le voit parfois, du coup, encore plus en septembre. Alors, l'automne, c'est souvent la nature qui se vide petit à petit, mais nos agendas qui se remplissent petit à petit. La rentrée est signe de foule de sollicitations. Eglise, travail, famille, associations diverses et variées, loisirs, sans parler des Netflix et compagnie, des réseaux pas si sociaux et des loisirs en tout genre. Comment savoir où se rendre disponible ? À qui, envers qui se rendre disponible ? Dans quels aspects de nos vies mettre les bonnes priorités dans nos vies d'aujourd'hui ? Comment est-ce que je vais remplir mon agenda cette semaine, ce mois-ci et cette année ? Entre les obligations, il y a des choses où on n'a pas le choix, le besoin de repos légitime et les sollicitations diverses dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, dans notre passage d'aujourd'hui, on va voir comment Jésus a géré son temps pour se rendre disponible. Nous allons voir comment il a rempli ses obligations tout en sachant se reposer et répondre aux multiples sollicitations de la foule. nous allons voir comment il a su jongler avec tout ça. Alors aujourd'hui, je n'ai pas du tout la prétention de vous donner une méthode en cinq points de savoir comment gérer son temps. Pour ça, il y a de bons livres, je suis sûr que chez BLF, ça existe. Vous pourrez aller voir Philippe pour des conseils. Mais on va voir un peu le cœur de Jésus. Et en voyant son cœur, on va voir comment il s'est rendu disponible et vers qui il s'est rendu disponible. Alors, on l'a redit tout à l'heure, dans le texte juste avant notre texte d'aujourd'hui, peu de temps avant notre histoire, Jésus vient d'apprendre une terrible nouvelle. Jean-Baptiste, son cousin, son fidèle témoin vient de mourir. Alors, la mort n'est jamais agréable, n'est jamais une bonne nouvelle, mais en plus, celle-ci était quand même violente. Il est décapité, injustement. Jean-Baptiste a prêché la justice et Hérode, injuste comme il était, l'a fait décapiter. Hérode et son épouse. Enfin, son épouse. La femme avec qui il était. Pardon. Et au verset 13 du chapitre 14, que vous avez vu, je pense, la semaine dernière, on voit qu'à cette nouvelle, Jésus a besoin de se retirer seul. Enfin, seul, façon de parler. En fait, il a besoin d'un entretien avec son père. Jésus commence à avoir une petite réputation et lorsque la foule apprend où il est, la foule accourt. Certains pour entendre ce qu'il a à dire, d'autres pour être guéri ou encore pour voir s'il sera le Messie conquérant qui mettra les Romains dehors. Et au verset 14, nous voyons le cœur de Jésus. Quand il voit la foule, il a compassion. Il a une compassion débordante envers ce troupeau de brebis sans berger. C'est Marc 6, le texte parallèle dans l'évangile de Marc qui le précise. Alors, il va prendre du temps pour faire du bien à la foule. En les guérissant et en les nourrissant à la fois spirituellement puisqu'il va les enseigner mais aussi physiquement à travers cette multiplication du pain dont on a redit certaines choses tout à l'heure. Mais, on revient à notre texte d'aujourd'hui, Jésus n'a pas abandonné son projet de se rendre disponible pour son Père qui est dans les cieux. Maintenant qu'il a fait ce que Dieu attendait de lui, il va prendre l'initiative et il va tout faire pour se retrouver seul avec Dieu, seul avec le Père. Il prend les devants, il oblige les disciples, on va voir le texte après, le verbe est fort, il les oblige à partir et il renvoie la foule pour une seule bonne raison, celle de se retrouver seul avec son Père. Le début de notre texte d'aujourd'hui dit « Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. » Enfin, qu'est-ce que ça devait être bon pour Jésus de se retrouver seul avec son Père ? Dans le tumulte de sa vie, une pause s'est imposée. Évidemment, Jésus était toujours en communion avec le Père. Il n'y avait pas des moments où il était dans la prière uni avec le Père et d'autres moments où il était déconnecté du Père. Il était toujours connecté avec le Père. Il était toujours uni avec le Père. Et c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas des temps où on est dans la prière, où on est en union avec le Père et ailleurs, on n'est plus en union avec le Père. On est toujours uni avec le Père grâce à Jésus-Christ parce que nous sommes unis avec Christ. Mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir ces temps seul avec Dieu ? Qu'est-ce que c'est bon d'avoir ces temps seul avec le Père ? Alors ça, ça peut déjà nous aider dans nos priorités, de savoir qu'on est tout le temps uni avec le Père en passant par Christ. En tout temps, nous sommes unis à Christ et en tout temps, nous devons désirer vivre cette union avec le Père, vivre sous le regard bienveillant du Père. Il n'y a pas des parties de notre agenda qui seraient spirituelles et d'autres qui ne seraient pas spirituelles. Tout devrait être spirituel. Dans le sens, tout devrait être vécu en sachant que nous sommes unis avec le Père. mais ça n'empêche comme j'ai dit avant que pour Jésus, ça devait être bien ressourçant ces temps de pause. Un temps précieux où Jésus peut se mettre à l'écart du monde pour se reposer dans un temps hors du temps. Alors sans faire justement de ces moments des temps plus spirituels que le reste de mes activités, est-ce que je sais encore faire ces temps de pause avec le Père ? Est-ce que dans mon agenda il y a du temps pour que je me rende disponible pour le Père ? Et je vais vous citer Martin Luther, un grand homme de Dieu. Et voilà ce qu'il va dire dans une lettre à l'un de ses amis. Tu m'élèves trop haut, cette haute opinion que tu as de moi me confond et me déchire quand je me vois insensible et endurci, assis dans l'oisiveté, rarement en prière, ne poussant pas un seul gémissement pour l'Église de Dieu. En somme, moi qui devrais être consumé par l'esprit, je me consume par la chair, la convoitise, la paresse, l'oisiveté et la somnolence. voilà déjà huit jours que je n'écris pas, que je ne prie pas, que je n'étudie pas, soit à cause de tentations charnelles, soit à cause du poids d'autres fardeaux qui me torturent. Force est de constater que bien souvent je dois m'associer aux paroles de Martin Luther. Bien souvent, je peux dire aujourd'hui, est-ce que j'ai prié ? Aujourd'hui, est-ce que j'ai pris du temps pour Dieu, avec Dieu ? Est-ce que parfois il n'y a pas de l'oisiveté, de la paresse, de la somnolence, les tentations, d'autres fardeaux ? qui m'empêchent de venir vers le Père. Si Jésus, lui, il attendait avec beaucoup d'empressement de passer des temps de pause avec son Père, s'il lui savait se rendre disponible pour son Père, nous devons constater que ce n'est pas toujours le cas pour nous. Nos cœurs aspirent souvent au repos, mais bien trop souvent encore nous ne savons pas chercher le repos là où il le faudrait. Et je ne suis pas là encore pour faire un modèle de prière, une leçon sur la prière, mais ce texte nous présente un aspect du cœur de Jésus, celui de vouloir être près du cœur du Père, celui de désirer être avec son Père, celui d'exprimer et sa dépendance vis-à-vis du Père. Parce que le cœur de Jésus, il avait de quoi être dans l'agitation. Souvenez-vous, son cousin vient d'être décapité, il vient de passer une journée épuisante à guérir, à enseigner. et dans l'évangile de Jean, l'autre texte parallèle sur la multiplication du pain, on nous rapporte que parmi la foule, en fait, il y en a beaucoup qui ne veulent pas vraiment écouter Jésus. Ils veulent juste voir des miracles. Ils veulent voir un faiseur de miracles. Ils ne veulent pas voir le Fils de Dieu. et même après, dans la fin de Jean VI, on voit que beaucoup de ses disciples vont arrêter de le suivre à ce moment-là. Et Jésus le savait. Jésus le savait. Son cœur devait être bouleversé par tout ça. Et il prend du temps pour s'arrêter, pour se reposer auprès de son Père. Donc, première chose, premier encouragement de ce texte, un encouragement d'être disponible pour le Père, d'avoir du temps, d'être intentionnel. On a lu le psaume 63 tout à l'heure, on voit un David qui a soif de Dieu, vraiment une soif profonde de Dieu et qui va dire c'est pourquoi je vais dans ton sanctuaire. Ce n'est pas juste j'ai soif de Dieu et je retourne vaquer à mes occupations. J'ai soif de Dieu et je vais vers Dieu. C'est ce que nous dit le psaume qu'on a lu tout à l'heure. Alors, deuxième disponibilité de Jésus, c'est une disponibilité envers les disciples et ça y est, Philippe, on arrive vers ce passage de la foi. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. A la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme ! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit « Viens ! » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Encore une fois, le passage parallèle dans Marc 6, je ne vais pas m'y attarder mais c'est intéressant de le souligner, nous donne quelques infos supplémentaires. Jésus est seul à terre mais il n'est pas loin de ses disciples. Dans Marc 6, on voit que seul sur la plage, il voit la barque. Il voit ses disciples en galère. Il voit qu'ils ont de la peine à ramer et Jésus va se mettre en action. Alors aujourd'hui, Jésus en a fini depuis longtemps avec son ministère terrestre. ça fait bien longtemps qu'il est remonté auprès du Père mais aujourd'hui encore, Jésus est proche de ses disciples et il se met en action. Jésus est en ce moment même, on l'a lu dans Romains 8, en train d'intercéder pour son peuple. Jésus est encore à nos côtés. Même lorsqu'on ne s'en rend pas compte, même lorsqu'on ne le voit pas, même lorsqu'on est dans une telle tempête de la vie qu'on pourrait même se poser la question où est Jésus ? Il est là. Il est à la droite du Père et il prie pour nous. Il intercède pour nous. Comme le faisait Jésus, comme il l'a fait à l'époque de ce passage. Lorsqu'il nous voit dans la tourmente, que ce soit une lutte contre un péché ou une épreuve de la vie, Jésus nous voit et il agit. Revenons à notre texte. À ce moment-là, les disciples étaient loin d'imaginer que Jésus était en train de les voir. Dans Matthieu 8, on voit qu'il y a une autre tempête. Un peu la même situation, sauf qu'au moins à ce moment-là, dans Matthieu 8, Jésus, il est là. Alors, ok, il dort, ça paraît bizarre, mais il est là. On peut le toucher, on peut le réveiller, on peut lui dire quelque chose. Et là, par contre, Jésus n'est pas là. Ils sont tout seuls dans la barque. Alors, Jésus va se mettre en route. Comme d'habitude, c'est Jésus qui va prendre l'initiative. C'est déjà lui qui avait appelé ses disciples, ses apôtres à le suivre. C'est déjà lui qui est venu sur la terre pour racheter son peuple. Et encore une fois, il prend l'initiative et il vient vers la barque. Il vient pour aider son peuple. Il vient pour aider ceux qui ont accepté de le suivre. Et la première disponibilité de Jésus envers ses disciples, c'est de les rassurer. Car honnêtement, si moi aussi, j'avais été dans la barque, j'aurais bien flippé. J'aurais bien eu peur. Imaginez, vous êtes fatigué. Vous avez lutté contre le vent toute la nuit, contre les vagues. Probablement une nuit blanche. Vous n'êtes plus très frais. Vous ne savez pas ce qui va arriver par la suite. certains des disciples avaient sûrement l'habitude des tempêtes. Ceux qui étaient péchers avant. Pierre, Jacques, Jean, André, des pécheurs. Ils connaissent. Mais du coup, ils connaissent la violence. Il y a sûrement des pécheurs qui ont péri. Ils en connaissent. Et puis, il y a probablement des disciples qui, c'est peut-être leur première tempête. J'ai appris le bateau, ce n'était pas une tempête, mais ça bougeait un peu. Déjà, tu dis, genre malade, mais en plus, imaginez, dans une barque de pêcheurs. Vous êtes entre la vie et la mort. Et là, au milieu de tout ça, il y a une silhouette au loin qui avance. Alors, au début, on n'est pas frais. On a fait une nuit blanche, comme j'ai dit. C'est sûrement un effet d'optique. je ne sais pas, c'est les vagues. Mais non, ça se rapproche. La silhouette approche, c'est bien une silhouette humaine. Moi, j'ai peur. Déjà que, tout seul, chez moi, lorsque je vois un habit accroché au mur, quand je suis dans le noir, je suis capable d'avoir peur. Alors, imaginez. Imaginez là, à ce moment-là. C'en est trop. Tout ça pour dire qu'évidemment, Jésus, à ce moment-là, il ne les blâme pas. N'ayez pas peur. C'est moi. C'est bien moi. Il rassure ses amis. Ne vous inquiétez pas. Alors, l'expression grecque traduit par c'est moi est proche de je suis. Je suis, cette expression que Dieu utilise dans l'Ancien Testament quand on lui demande de révéler son nom. Je suis celui qui suis. C'est moi. Et Jésus va s'approprier à de nombreuses reprises ce je suis. Ne vous inquiétez pas. Je suis est là à vos côtés. Jésus est disponible envers ses disciples pour les rassurer. et quoi de mieux que de savoir que Jésus est Dieu que le Jésus que l'on suit encore aujourd'hui même lorsqu'on est dans la tempête dans la tempête même lorsqu'on a peur même lorsqu'on est même plus capable de raisonner tellement on a peur tellement tout est flou autour de nous ce Jésus est Dieu. Le Dieu qui a pouvoir sur la terre sur la mer dans le ciel. Et d'ailleurs la première remarque de Pierre si c'est toi à ce moment là n'est pas forcément synonyme de doute on va voir qu'il va douter après on y reviendra mais à ce moment là si c'est toi n'est pas forcément synonyme de doute le mot qui est traduit par fantôme peut vouloir dire esprit trompeur quand ils disent c'est un fantôme on pourrait dire c'est un esprit trompeur est-ce que c'est vraiment Jésus ? bah Pierre pour Pierre il n'y a qu'un seul moyen de le savoir il sait que Jésus est Dieu et il sait que seul Jésus pourrait le faire marcher sur l'eau pas un esprit trompeur pas un fantôme personne d'autre que Jésus et sa foi elle est grande au moment où il sort le pied de la barque Jésus dit viens qui aurait mis un pied en dehors de la barque moi je ne suis pas sûr honnêtement Aude elle fait de la plongée peut-être qu'elle aurait osé mais en tout cas moi je ne sais pas sa foi elle est grande Jésus dit simplement viens et Pierre y va mais la foi de Pierre bien souvent comme la nôtre est soumise aux circonstances lorsque Pierre arrête de voir Jésus et qu'il voit le vent on voit le vent vous me comprenez il sombre il a arrêté de voir Jésus et il a vu les circonstances et sa foi n'est plus aussi grande qu'avant sa foi s'efface au moins elle diminue lorsque les éléments extérieurs prennent le pas sur la personne de Jésus or Jésus rassure mais Jésus il est aussi disponible envers ses disciples pour les enseigner à faire des pas de foi c'est ça que Jésus il veut nous apprendre encore aujourd'hui à faire des pas de foi et que vont déclarer ceux qui sont dans la barque tu es vraiment le fils de Dieu quelle belle déclaration qu'est-ce qu'on aimerait entendre tous ceux qu'on connaît dire de Jésus tu es vraiment le fils de Dieu et cette foi là c'est une belle foi la foi que Jésus veut nous apprendre veut nous transmettre c'est pas juste une foi ok je sors de la barque et je marche sur l'eau c'est une foi qui aboutit à cette déclaration tu es vraiment le fils de Dieu ça c'est une foi qui vient de Dieu une foi qui montre que qui déclare que Jésus même dans la tempête est vraiment le fils de Dieu et que ce fils de Dieu est le seul à pouvoir sauver parce que même si la foi de Pierre est devenue bien plus petite lorsqu'il est en train de s'enfoncer dans l'eau il va quand même se tourner vers Jésus Seigneur sauve-moi même lorsque sa foi devient petite sa foi reste quand même belle parce qu'il se tourne vers le Seigneur et il l'appelle au salut Jésus Christ veut que notre foi mène à l'adoration la vraie foi c'est une foi qui se prosterne devant Jésus et qui déclare peu importe les circonstances tu es le fils de Dieu et Jésus se sert de toutes les situations pour nous mener vers cette foi toujours plus grande toujours plus profonde toujours plus source d'adoration envers Dieu alors est-ce que dans mon calendrier je me laisse disponible pour me laisser enseigner dans ma foi est-ce que dans mon calendrier peu importe ce qui se trouve sur les pages quotidiennes ce qui se trouve dans ces pages est-ce que pour moi c'est aussi des occasions de laisser Jésus m'enseigner sur ma foi peu importe ce qui se passe que ce soit une bête activité quotidienne passer l'aspirateur que ce soit un imprévu que ce soit une épreuve est-ce que je me laisse enseigner par Jésus sur ma foi une foi qui va mener à l'adoration et deuxième application de cette disponibilité envers les disciples est-ce que moi-même je suis disponible pour mes frères et sœurs est-ce que dans mon calendrier peu importe comment il est rempli j'ai du temps pour les autres disciples de Jésus Christ est-ce que je suis préoccupé et une préoccupation profonde là aussi est-ce que je suis préoccupé de ce que mes frères et mes sœurs grandissent dans la foi est-ce que c'est ma préoccupation profonde pour mes frères et mes sœurs dans l'église qu'ils progressent dans la foi que leur vie d'adoration grandisse peu importe leurs circonstances peu importe leurs tempêtes est-ce que je suis prêt à prendre du temps pour mon frère pour ma sœur du temps de qualité même si la quantité est courte parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire est-ce que c'est du temps de qualité pour mes frères et mes sœurs ok dernier point il sera un peu plus court une disponibilité envers la foule après avoir traversé le lac ils arrivent dans la région de Génézareth les habitants de cet endroit reconnurent Jésus ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades il le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris et ça y est nous revoilà au milieu de la foule on a quitté la foule il y a quelques versets lorsqu'il a renvoyé la foule et nous revoilà au milieu de la foule après un intermède reposant avec son père après un enseignement de la foi auprès de ses disciples Jésus retrouve la foule comme souvent ces trois versets Matthieu 14 34 à 36 c'est un peu un refrain qui revient à d'autres moments dans l'évangile on retrouve à six autres moments ce refrain là avec quelques petites variantes dans l'évangile de Matthieu comme un résumé du ministère de Jésus comme pour montrer que Jésus il est venu pour être généreux Jésus il savait que dans cette foule il y a des gens qui le suivraient mais il y a aussi des gens qui seraient les premiers le jour de son jugement à crier à mort à Pilate dans cette foule il y avait de tout comme on l'a vu tout à l'heure comme au moment de la multiplication des pains des gens qui l'écoutent des gens qui le suivent un temps et qui arrêtent de le suivre des gens qui sont là pour l'attaquer pour trouver en lui des moyens de pression des moyens de l'accuser et puis d'autres personnes qui vont le suivre mais Jésus il ne fait à ce moment-là pas de distinction Jésus est généreux Jésus donne avec abondance Jésus est allé même vers ceux qui le renieront et il a fait du bien à la foule et moi-même j'ai besoin de me souvenir régulièrement que je faisais partie de cette foule pendant un long moment de ma vie j'étais un homme qui ne suivait pas Jésus Christ j'entendais des choses sur lui parfois j'allais vers lui mais à nouveau plus comme un faiseur de miracles que pour dire tu es vraiment le fils de Dieu mais Jésus m'a sauvé Jésus m'a appelé à lui et j'ai besoin de m'en souvenir pour me rappeler que lorsque je suis en contact avec la foule de ce monde Jésus veut aussi en sauver Jésus veut aussi en racheter peut-être même parmi les les pires de la foule ceux pour qui j'aurai aucune considération Jésus en a et Jésus veut en sauver certains Jésus a été patient envers moi qui faisait partie de la foule envers nous qui faisions partie de cette foule est-ce qu'on est patient envers cette foule parfois je dois le reconnaître là aussi j'en viens presque à détester la foule parce que je déteste le monde le monde la pensée la pensée de ce monde et je fais trop souvent l'amalgame entre ce que la pensée de ce monde et les gens et parce que les gens ont des valeurs complètement opposées aux miennes est-ce que je les aime toujours comme Jésus les aime j'aimerais terminer avec une petite histoire c'est l'histoire qui se trouve une histoire qui se trouve dans la bible et c'est l'histoire d'un général de guerre syrien qui va faire la guerre contre Israël et à un moment dans une de ses victoires il va prendre des esclaves des esclaves juifs et parmi ces esclaves israélites il y a une petite fille une jeune fille le problème c'est que ce général il est malade il a une maladie qui s'appelle la lèpre pas une belle maladie et cette jeune fille le sait le voit et un jour elle va oser voir la femme de ce général et lui dire si seulement Nahaman le général pouvait aller voir le prophète qui se trouve en Israël et il pourrait le guérir il va voir le prophète après plusieurs péripéties il sera guéri c'est pas ça le point de mon histoire le point de mon histoire c'est que si une jeune fille arrachée de sa famille arrachée de sa maison arrachée de ses amis pour être réduit en esclavage auprès de ce général de celui qui est la cause même de tous ses problèmes dans la vie si cette jeune fille est capable d'aimer le général au point de vouloir qu'il soit guéri moi à la place de la jeune fille j'aurais dit bah c'est bien tant mieux pour lui enfin tant pis pour lui plutôt dire c'est quand même il est quand même la cause de tous mes problèmes il est malade est-ce qu'elle s'en réjouit non elle veut sa guérison elle lui veut du bien est-ce qu'on est comme cette petite fille qui désirons faire le bien aux foules même ceux qui seraient peut-être la cause de nos problèmes même ceux en tout cas pour rester collé à notre texte de Matthieu 14 ceux qui ont des valeurs différentes aux nôtres est-ce que est-ce que dans mon emploi du temps est-ce que dans mon agenda j'ai de la disponibilité pour les gens qui m'entourent au travail dans mon voisinage dans des associations auprès des parents auprès des parents d'élèves j'en passe vous pouvez mettre tout ce que vous rencontrez jour après jour là encore je ne suis pas en train de dire il faut remplir blinder son agenda du coup j'ai 5 minutes il faut que j'aille voir mon voisin etc je ne suis pas en train de dire ça mais le coeur de Jésus était disponible pour son père pour ses disciples et pour la foule est-ce que dans mon agenda est-ce que dans ma vie je suis disponible pour mon père pour les disciples de Jésus Christ et pour la foule là encore je ne vous donne pas un conseil en 5 points un plan d'action en 5 points je ne suis pas en train de dire tout le monde doit faire pareil tout le monde doit prendre une journée pour ça deux journées pour ça une journée pour ça on est tous différents on a tous des engagements différents on est tous dans des situations de vie différentes il y en a peut-être en ce moment même qui sont même dans la tempête il y en a peut-être c'est le calme plat pour le moment ce que je veux dire par là c'est est-ce que je peux admirer le coeur de Jésus pour que moi-même je puisse avoir de la disponibilité envers mon père envers les disciples de Jésus Christ et envers la foule je vais prier pour conclure notre père nous voulons te louer et te remercier parce que toi le premier tu t'es rendu disponible envers nous et c'était une disponibilité dans ta grâce dans ta bienfaisance dans ta miséricorde puisque tu as toi-même envoyé ton propre fils sur la terre pour notre salut pour nous arracher de notre tempête pour nous arracher de notre péché de notre péché et pour notre péché – Sous-titrage FR 2021